Bonjour, nous allons aujourd'hui encore vous présenter un épisode de Cuisinez-vous le français. Bien sûr, nous allons encore le faire dans la cuisine du château de la Masure, qui est donc l'endroit idéal pour nos vidéos. Nous avons déjà vu le futur d'intentions et d'habitudes, et vous allez voir dans cet épisode le deuxième futur, celui de l'action proche et urgente. Une recette de poisson, les filets de rouget avec quinoa aux herbes, va vous permettre de proposer un plat original et sain pour vos invités. On y va ! Nous avons déjà vu le premier futur, celui de l'intention, de l'action systématique ou l'habitude. Nous allons voir dans quelques instants le deuxième. Cela va être le futur proche. Comment va-t-il se former ? On va prendre le verbe aller et on va ajouter un second verbe tout simplement. Aller cuisiner, aller prendre, aller préparer. Par exemple, Je vais cuisiner, tu vas cuisiner, il, elle va cuisiner, nous allons cuisiner, vous allez cuisiner, ils, elles vont cuisiner. Dans quelle situation va-t-on l'employer ? Quand on va faire quelque chose rapidement dans le futur, il va y avoir comme une sorte d'urgence. Je vais faire cuire ma viande. Dans le futur, mais tout de suite. Vous allez me dire ce qui se passe. Dans le futur, très vite. Nous n'allons pas vous le dire deux fois. Dans le futur, tout de suite. Alors, on va comparer les deux futurs. Je cuirai les légumes dans la cuisine. J'ai l'intention ou bien, comme d'habitude, je le fais. J'irai faire cuire les légumes dans la cuisine. Cela va arriver dans un futur proche. Remarque, attention, le verbe suivant se met toujours en l'infinitif, mais parfois précédé par une préposition. Je vais aller cuisiner. Il va falloir cuire. Nous allons essayer de venir. Comme d'habitude, vous allez pouvoir suivre sur la vidéo le déroulé de la recette, ce qui, je le pense, va vous aider à pouvoir la réaliser chez vous. Mais d'abord, je vais vous présenter Eric, notre cuisinier qui va nous mitonner le plat aujourd'hui. Alors Eric, comment allez-vous vous y prendre ? Je vais tout simplement y aller par étapes, comme toujours. Et je vais vous démontrer que cuisiner n'est pas compliqué lorsque l'on suit une bonne recette. Eh bien, nous allons tous vous suivre avec attention. Et bien sûr, on va aussi essayer de participer. Attention à vos fourneaux, je vais commencer. Je vais aller chercher la poêle. Et dans cette poêle, je vais faire cuire la patate douce en petits cubes. Je vais attendre un petit moment pour lui donner une légère couleur. Et pour vérifier la cuisson, je vais plonger la pointe de mon couteau dans les morceaux de patate douce. Puis, je vais réserver, c'est-à-dire mettre de côté, première étape. Puisque tu es bien parti, tu vas continuer. Donc, tu vas toaster les graines de tournesol et de courge. Et tu vas aussi réserver. Moi, je vais m'occuper des échalotes. Je vais les faire revenir doucement dans l'huile d'olive. Dans votre grande poêle, versez le quinoa et faire cuire façon risotto pendant 15 minutes. Oui, c'est bien ça. Mais je vais donner une petite explication sur la façon risotto. Car vous savez qu'il va y avoir, dans toutes les cuisines du monde, beaucoup de recettes qui emploient cette méthode. Donc là, tu vas mettre le quinoa dans le mélange huile et chalote. Et verser au fur et à mesure le bouillon de légumes. Voilà, c'est la façon risotto. Attention, si j'ai bien compris, il va falloir mélanger et cuire très doucement. Et surtout, ne pas oublier de remuer très souvent, jusqu'à ce que le bouillon soit complètement absorbé. Puis, une fois le quinoa cuit, c'est-à-dire tendre, on va rajouter les autres ingrédients et on va assaisonner. Tu vas devenir un vrai cuisinier, Thibaut. Bon, bon. Vas-tu faire les filets de rouger maintenant ? Allons-nous les cuire dans la même poêle ? Non, on va en prendre une autre, une grande. Et on va cuire les filets du côté pot dans un peu d'huile d'olive pendant une minute et retourner pour 30 secondes. Parfait. Nous allons maintenant travailler la présentation. Donc, on va prendre une assiette assez grande et y mettre à l'aide d'un emporte-pièce rond, sorte de moule, le quinoa mélangé avec tous les autres légumes. Puis, on va disposer les filets de rouger bien colorés. Il va falloir aussi disposer joliment les herbes. Les couleurs vont être belles et l'assiette appétissante. Et nous allons tous nous régaler. Nous allons passer à la conclusion de notre épisode de Cuisinez-vous le français. Et, comme toujours, nous allons vous donner rendez-vous sur Facebook et sur Twitter. Allez-vous cette semaine nous envoyer vos photos et vos messages. Nous vous disons donc tous les deux, bon appétit !